En termes de terre-à-terre, l'asthme c'est une difficulté respiratoire. C'est lorsque il y a un liquide pâteux qui se retrouve au niveau des alveurs pulmonaires qui empêchent l'échange gazeux qui devrait se faire à ce niveau-là que vous avez l'asthme. Et ça ne se manifeste pas des essoufflements, des difficultés respiratoires. Et si rien n'est fait, ça peut s'aggraver, se compliquer. Donc c'est ça l'asthme en fait. C'est comme des infections qui arrivent. Et également déjà au niveau du bébé, quand vous inhalez mal ou que vous mettez beaucoup de choses dans les narines et tout ça là, ou vous prenez des aliments de travers, ça peut amener de ces trucs-là. Et quand l'asthme est là, il est là. Il faut le traiter. Et quand vous vous soulagez, c'est le mot, quand vous vous soulagez avec des produits que vous avalez et tout ça là, il faut penser à une guérison de l'asthme. Au niveau de la médecine traditionnelle, avec nous quand même, vous avez la possibilité de voir guérir votre asthme. De vous libérer de ça. D'espacer les crises asthmatiques et de vous libérer de ça. De vous libérer de ça. De mettre ça parmi vos souvenirs, vos mauvais souvenirs, et d'évoluer. Avec les médicaments traditionnels améliorés dont nous disposons, vous pouvez guérir de l'asthme. Il faut leur dire d'éviter les trucs trop frais et d'éviter de passer sous la rosée. Mais ce que je leur recommande, c'est de se mettre sur un traitement. Parce qu'il y a beaucoup de crises nocturnes qui sont déclenchées, ce n'est pas beau. L'asthme n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de mourir de l'asthme ou de traîner l'asthme sur toute son existence. On peut guérir de l'asthme. Il suffit de nous contacter. Je profite pour rassurer les uns et les autres que l'asthme, nous servons ce que c'est. Donc c'est vrai qu'il y a des produits que vous pouvez prendre pour avaler, inhaler, pour libérer et faciliter les champs gazeux pour vous mettre à l'aise. Mais ça ne constitue pas un traitement. Tant que le liquide pâteux dont je parle serait toujours au niveau des alvaires pulmonaires, vous serez asthmatique. Et je vais profiter de votre micro pour expliquer et informer beaucoup que l'asthme, contrairement à la drépaïtose, n'est pas une maladie héréditaire. Beaucoup disent que mon père en souffre, c'est pour ça que j'en souffre. Ce n'est pas une maladie classée parmi les maladies héréditaires. Certes, il y en a qui ont des prédispositions à ça. Donc que votre parent ait souffert de l'asthme peut vous mettre en prédisposition à souffrir également de l'asthme. Mais ce n'est pas d'office, votre père a souffert, vous en souffrez. Ce n'est pas une maladie héréditaire.